RTL de Mulhouse, les rendez-vous de l'été. Leur but n'est pas d'avancer, mais de cheminer. Depuis une semaine, une bande d'artistes sillonnent le vignoble autour de Roufac. Un regroupement inhabituel de saltimbanques d'ici et d'ailleurs, qui ont répondu à l'invitation d'un des leurs, Didier Christen. Tout ce monde se déplace à pied avec des charrettes qui emportent effet personnel, matériel scénique et cuisine. Chaque jour, la troupe évolue en fonction des arrivées et des départs. Didier. Musicien, jongleur, menestrelle, paladin, conteur éventuellement, chanteur, magicien et plein d'autres. Il y a même beaucoup de rencontres qui se font pour la première fois ici sur cette route. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres premières rencontres qui risquent encore de se faire. Si nous sommes assez nombreux pour tirer les charrettes et qu'on est prêt à se déplacer, on se déplace. Si on est bien à un endroit, on y reste. Et si un village nous accueille pour une fête spontanée, on peut y aller parce qu'on est disponible. Après quelques nuits à la chapelle Saint-Léonard de Geberschwir, la troupe s'est posée samedi devant l'abbaye de Marbach avant de participer au grempel tournir de Föcklingstaufen et d'y saluer le député Jacques Catin. La maire de Föcklingstaufen, Cécile Manprin, a été ravie de cette rencontre. Elle espère revoir cette joyeuse troupe l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada